Merci beaucoup Michel. Écoutez, je voudrais dire bonjour à toutes et bonjour à tous d'abord. Ça fait vraiment très très chaud au cœur de voir un amphithéâtre aussi plein, plein à la fois d'amis que je connais depuis longtemps et puis aussi beaucoup de visages jeunes. Voilà, et c'est de voir ce mélange de générations, mais qui partagent tous évidemment un intérêt profond pour la physique. Ça fait vraiment très très plaisir à voir. Donc c'est pour moi un grand honneur de parler devant vous tous là. Je vais vous parler effectivement de topologie et de physique. Et le titre que j'ai donné, c'est quand la matière devient topologique. Et je voudrais me concentrer, comme vous allez le voir, sur le problème de gaz, d'atomes ou alors de systèmes photoniques. Alors, quand un physicien commence à parler de topologie, voire même un physicien expérimentateur comme moi, on peut se demander qu'est-ce qu'on entend par topologie dans ce cadre-là. Pour ce que je veux en faire et pour ce que j'en comprends, une bonne définition de la topologie, c'est la suivante. La topologie, c'est étudier des formes et les classer, ces formes. C'est-à-dire essayer d'établir une équivalence entre des objets qui, a priori, ne se ressemblent pas immédiatement. Si je prends une photo de l'un ou de l'autre, on reconnaît immédiatement lequel est lequel. Mais ces objets, je peux en partir d'un et le déformer continuellement, ne pas introduire de singularité. Et à ce moment-là, je tombe sur le deuxième. Alors ici, je vais vous donner un exemple tout simple de classification topologique possible qui consiste à prendre des surfaces fermées dans l'espace à trois dimensions. Si vous prenez une sphère en ellipsoïde, ce sont des objets dans lesquels... C'est une surface fermée dans laquelle il n'y a pas de trou, il n'y a pas de poignée, si vous voulez. Ici, vous avez un tord et vous aviez une tasse à café ordinaire, c'est-à-dire que c'est des objets à une poignée. Ici, vous avez un double tord ou une tasse à café avec une anse à droite et une anse à gauche. Et c'est une surface à deux poignées. Donc on dit que le genre de cette surface ici vaut zéro, le genre vaut un, le genre vaut deux. C'est un exemple de classification topologique dans laquelle, donc, finalement, on utilise des nombres entiers pour repérer différentes classes d'objets. En l'occurrence, ce nombre petit g. Alors le lien entre topologie, tel que je viens de la décrire, et physique n'a rien d'évident. Et si on remonte dans le passé, eh bien, on peut se rendre compte que, finalement, ça a même posé des interrogations. Là, j'ai cité une phrase tirée d'un livre célèbre que le grand-physicien George Gamow avait écrit en 1961. Et Gamow écrivait la chose suivante. Je traduis. Quand Einstein a dû, a cherché à interpréter la gravité comme une courbure de l'espace-temps, eh bien, il avait à sa disposition la théorie de Riemann des espaces courbés. Il continue en disant que quand Heisenberg a eu besoin d'une forme de mathématiques assez inhabituelle pour décrire le mouvement d'électrons dans un astôme, eh bien, l'algèbre non-cumutatif était toute prête pour lui. Et Gamow continue en disant que parmi toutes les branches des mathématiques, finalement, elles ont quasiment toutes été utilisées en physique, sauf deux, à l'époque, qui étaient la théorie des nombres à la topologie. Ça restait, selon lui, des disciplines pure en mathématiques, sans aucune application en physique. Et il finissait par une phrase prémonitoire. Est-ce que ces disciplines, en particulier la topologie, est-ce qu'elles sont appelées à jouer un rôle dans le futur ? Eh bien, la réponse est oui, au moins pour la topologie. La topologie joue un rôle considérable maintenant en physique. Et là, j'ai fait des statistiques toutes bêtes. J'ai pris la base de données Archive Physics, qui sont donc tous les articles de physique qui sortent chaque jour, enfin les manuscrits. Et vous en avez à peu près 10 nouveaux manuscrits. C'est même plutôt passé à 15, voire 18 ces derniers mois. Vous en avez 10 par jour, au minimum, sur le moyennet, sur les deux ans, qui sortent avec le mot topologie, soit dans le titre, soit dans le résumé. Autant dire que, même si on est un physicien qui s'intéresse très profondément à la topologie, il n'est pas hors de question de lire tout ce qui sort. La topologie est vraiment partout en physique, maintenant. Et ici, j'ai mis quelques couvertures de journaux récemment sortis, PhysRevletters, Science, Nature. Tout ça, ce sont des choses qui portent sur le lien entre physique et topologie. En particulier, vous pouvez garder ce petit graphe-là en mémoire, parce que vous allez le retrouver tout à l'heure, vers la fin de l'exposé. Et puis, si vous vous intéressez à une physique un peu plus grand public, il y a un numéro spécial du magazine La Recherche, La topologie bouleverse la physique, c'était à la fin de l'an dernier, fin 2017, avec Albert Fert en couverture. Alors, ce lien entre physique et topologie, donc il existe, au moins si on croit aux statistiques de publication, il a aussi été récompensé par un prix Nobel de physique très récent, le prix Nobel de physique 2016, en l'occurrence attribué à Kosserlitz, Saoules et Aldein. Et l'intitulé du prix Nobel, qui va me servir en fait de fil rouge pour cet exposé, c'est le suivant, c'est pour les découvertes théoriques des transitions de phases topologiques et des phases topologiques de la matière. Donc, il y a deux choses dans cette attribution du prix Nobel. La première, ça porte sur la notion d'une transition de phase topologique, qu'on appelle communément transition de Kosserlitz-Taoules. Et ça va aussi la première partie de mon exposé. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ce type de transition peut remplacer les transitions de phases usuelles. Les transitions de phases usuelles, c'est l'eau qui devient de la glace en dessous de 0 degré Celsius. Ça peut remplacer les transitions de phases usuelles pour des systèmes de basse dimension. On s'intéressera à des systèmes planaires, dont les systèmes n'ont pas trois dimensions, comme le verre d'eau qui se transforme en glace, mais des systèmes qui évoluent dans un monde bidimensionnel. Et puis, le deuxième aspect, le deuxième volet de l'attribution de ce prix Nobel porte sur les phases topologiques de la matière. Et ça, ça consiste à classer les différentes phases possibles qui peuvent apparaître sur des matériaux, sur des liquides, sur des solides. Ça consiste à les classer avec une classification qui est radicalement différente de celle fondée sur l'ordre géométrique. La manière dont on classe habituellement les objets, par exemple les cristaux, c'est est-ce que je brise une invariance par rotation ? Si vous intéressez à un atome, je classe les différents niveaux atomiques selon leur moment cinétique, donc c'est fondé sur une invariance par rotation. Donc ça, ce sont des symétries géométriques. Et bien, la classification topologique, elle, fait appel à d'autres notions que c'est cette notion d'ordre purement géométrique. Alors, je voudrais insister sur le fait que cet apport, ce lien entre topologie et physique, il n'est pas apparu dans mon propre domaine de recherche initialement. Il est apparu d'abord dans les systèmes de matières condensées et ensuite, il a irrigué de nombreux autres domaines comme le domaine des gaz atomiques que je vais décrire et le domaine de la photonique. Mais c'est vraiment un domaine qui est apparu d'abord dans les systèmes de matières condensées. Et je voudrais dire ici que vous avez à Lyon des gens qui sont vraiment spécialistes de la topologie dans les systèmes de matières condensées. David Carpentier est quelque part dans l'audience. Et je dirais, si vous voulez comprendre la genèse de ces concepts de topologie, c'est vers les gens de la matière condensée qu'il faut se tourner avant d'aller voir des gens qui utilisent la topologie comme moi mais qui sont en quelque sorte opportunistes. Le travail de défrichage a été fait par les gens de la matière condensée. D'une certaine mesure, je me sens un peu pour reprendre l'expression anglaise comme quelqu'un qui va vendre du charbon à Newcastle c'est-à-dire qu'on va dans une ville où il y a plein de charbon et on vient vendre un peu plus de charbon mais on n'est pas vraiment le bon commerçant pour ça. Moi, là, face à des gens qui ont fait de la topologie depuis déjà plus de dix ans, moi, je suis un peu un béotien et je découvre au fur et à mesure cette discipline magnifique. Voilà. Mais néanmoins, bon, c'est moi qui parle aujourd'hui donc je vais essayer de faire de mon mieux et je vais donc suivre ce plan. D'abord, vous parlez de la transition de poste de Saoules et puis dans une deuxième partie, vous parlez des phases topologiques de la matière. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une transition de phase topologique ? Alors, pour commencer, eh bien, on peut revenir donc à ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire les transitions de phase usuelles, le fait qu'une assemblée de particules, de molécules ou d'atomes à basse température, à trois dimensions peut former un cristal. Donc là, je vous ai dessiné un cristal très régulier, un cristal cubique, et le propre d'un cristal, donc, c'est de briser une certaine symétrie, c'est la symétrie de translation. Au départ, je pars d'un liquide, donc le liquide est complètement invariant par translation, et puis, une fois que ça s'est cristallisé, eh bien, j'ai décidé où je mettais un des nœuds cristallins. Une fois que je sais où j'en ai mis un, eh bien, je sais où sont tous les autres, puisque le cristal est régulièrement arrangé en appelant petit a la période du cristal. Si je sais où est ce nœud-là, je sais où est n'importe quel autre nœud du cristal, comme ça. Donc, j'ai un ordre à longue portée dans ce cristal qui, comme j'aime le dire, brise la symétrie de translation. Et dans les années 30, il y a un physicien qui travaillait en Angleterre, Rudolf Payers, qui s'est posé la question suivante. Est-ce que ces objets ordonnés, donc ces cristaux, ou si vous préférez, vous pouvez penser en termes d'aimants, qui est aussi un exemple d'ordre à longue portée, que vous avez tous les moments magnétiques dans un solide qui s'oriente tous dans la même direction, est-ce que cet ordre à longue portée qui existe dans le monde à trois dimensions, est-ce qu'il existerait aussi si on vivait dans un monde de dimensions réduites, à une ou deux dimensions ? Et la réponse que Payers a apportée était négative, et il avait raison. Si on vivait dans un monde à une ou deux dimensions, eh bien, les fluctuations, qui peuvent être des fluctuations thermiques, à température non nulle, voire des fluctuations quantiques, si je vais à température nulle, eh bien, ces fluctuations jouent un rôle beaucoup plus important et viennent interdire l'ordre à longue portée. C'est-à-dire que si on vivait dans un monde à une ou deux dimensions, on n'aurait pas, au moins à température non nulle, deux cristaux régulièrement espacés ou d'aimants, ou tous les petits moments magnétiques pointent dans la même direction. Et la raison pour ça, elle est assez simple à comprendre, au moins sur le plan qualitatif, c'est que quand vous êtes à trois dimensions, je reprends l'exemple du cristal, si un atome qui est censé être ici, en fait, se déplace, eh bien, il va perturber plein de liaisons, parce qu'il a des voisins à droite et à gauche, devant et derrière, au-dessus et en dessous. Donc, un atome qui se déplace de manière significative par rapport à ses positions d'équilibre crée beaucoup de frustration. Si vous êtes à une dimension ou à deux dimensions, vous avez moins de voisins. Donc, fluctuer un petit peu dans une direction ou dans l'autre, c'est plus vrai encore à une dimension qu'à deux dimensions, finalement, ça ne perturbe pas grand monde et le système peut se réarranger, même si un des partenaires s'écarte de la position qu'il devrait avoir, si j'imaginais un assemblage parfaitement régulier. Donc, ce qui est compris depuis les années 30, et ça a été approfondi par Mermin, Wagner et Hohenberg aux alentours des années 1960, c'est qu'en basse dimension, eh bien, vous n'avez pas les transitions de phase usuelles, cette brisure spontanée de symétrie, au moins quand il s'agit d'une symétrie continue. Donc, on en était là, donc finalement, c'est un petit peu tristouné, vous dites que vous baissez la dimensionnalité, vous perdez quelque chose que vous aviez à 3D. Mais c'est là que sont apparus deux des trois lauréats du prix Nobel, Costalides et Saoules, parce que dans les années 70, et c'est ça qui leur a valu le prix Nobel, enfin au moins en partie, eh bien, il y a néanmoins des transitions de phase qui peuvent se produire, mais ce sont des transitions topologiques. Et ces transitions de phase topologiques, au lieu de relier un état parfaitement ordonné comme un cristal et un état désordonné, eh bien, elles se produisent entre deux phases de nature différente. Les deux phases sont toutes les deux désordonnées, mais leur désordre, si vous voulez, n'est pas le même. Et c'est ça, la nouvelle transition de phase, celle qui a été comprise par Costalides et Saoules. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est illustrer ce phénomène à partir donc d'un exemple qui est le thème de recherche sur lequel on travaille à Paris, qui est la condensation de Bose-Einstein et la transition superfluide. Alors, je passe par un bref rappel de la condensation de Bose-Einstein. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants de master ici. Je pense que vous en avez tous entendu parler au moins brièvement dans vos cours de physique statistique. Donc, je me contente de rappeler sans équation en quoi ça consiste. Donc, vous prenez un gaz de particules. Ces particules, je les prends au bosonique, c'est-à-dire leur spin entier, de telle sorte que les fonctions d'onde doivent être globalement symétriques. Je suppose que ce gaz de particules est soit gaz parfait, soit il est en interaction faible. Et essentiellement, j'ai deux échelles de longueur dans ce gaz. La première échelle de longueur, c'est simplement la distance moyenne entre particules. donc un sur la puissance entière de la densité du gaz. Et l'autre échelle de longueur, parce que c'est un gaz quantique, c'est la longueur d'onde thermique associée aux particules. Cette longueur d'onde thermique, je vous rappelle ce que c'est, c'est H, la constante de Planck, divisée par l'impulsion moyenne des particules. Et cette impulsion, je vous rappelle également, est procédée à la racine de la température, P2 sur 2m égale kBt. Donc, plus la température va être basse, plus lambda va être grand. Donc, si maintenant, je prends mon gaz et que je regarde ce qui se passe à différentes températures, là, je suis toujours à 3 dimensions, eh bien, à haute température, la longueur d'onde lambda sera très petite si la température est élevée. Essentiellement, donc, lambda est très petit devant la distance entre particules d, et j'ai une physique de boules de billard. Je peux oublier la nature quantique des atomes, et j'ai simplement des petites particules qui s'entrechoquent, que je peux décrire très bien par une dynamique classique. Quand on baisse la température, donc, lambda va augmenter, il y a un moment où lambda va devenir de l'ordre de petit d, et un facteur numérique près de l'ordre de 1, quand lambda devient de l'ordre, est égal à d, eh bien, il se produit un phénomène qui est une transition de phase, donc, transition de phase traditionnelle, si je puis dire, je suis à 3 dimensions ici, transition de phase comprise par Einstein en 1924, qui est qu'il y a une accumulation macroscopique des particules dans l'état fondamental de la boîte qui confine mes atomes. Et puis, si je baisse encore plus la température, finalement, tout le monde vient se mettre dans cet état fondamental, au moins si le gaz est parfait. Et donc, cette transition de phase correspond à une brisure de symétrie, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que, alors qu'ici, chaque petit paquet d'ondes a une phase qui est désordonnée, eh bien là, le condensat de Beaus-Einstein qui est apparu ici a une phase qui est homogène sur tout l'échantillon. et ça, c'est caractérisé, alors je suis désolé, la résolution optique n'est pas très bonne, mais c'est caractérisé par ce qu'on appelle la fonction G1 qui consiste à regarder et comparer la phase au point zéro de l'état de mon champ atomique et la phase au point R. Et ce qu'on trouve, c'est que si je prends, donc, je compare la phase en zéro et la phase en R avec R arbitrairement loin de zéro, pourvu que ça reste à l'intérieur de la boîte, eh bien, ces deux points sont reliés au moins la même phase. Tout comme les atomes de mon cristal, si je sais où est un atome par rapport à la maille cristalline, je sais où est l'autre. Dans un condensat de Beaus-Einstein, si je connais la phase de ma fonction d'onde à un endroit, je connais la phase de ma fonction d'onde arbitrairement loin de cet endroit. Voilà. Donc ça, c'est à trois dimensions et c'est un autre exemple de brisure spontanée de symétrie. Maintenant, si vous ouvrez un livre de physique statistique, très souvent, vous verrez associer à cette condensation de Beaus-Einstein la notion de superfluidité. L'exemple qu'on prend traditionnellement, c'est l'hélium liquide. Le fait que l'hélium liquide, quand on le refroidit en dessous d'une certaine température, de l'ordre de 2 000 vines, eh bien, ce liquide devient très particulier. Il se met à couler sans la moindre viscosité. Il devient donc superfluide. Il peut passer à travers le moindre orifice de votre conteneur. Ça crée des fuites un peu partout. C'est un phénomène tout à fait intéressant et qui est donc traditionnellement attribué à la condensation de Beaus-Einstein. Je dis traditionnellement parce qu'on va voir qu'à deux dimensions, eh bien, ce lien entre superfluidité et condensation n'existe plus. Donc, passons à deux dimensions maintenant. Donc, que se passe-t-il si je regarde le problème que s'était posé Einstein en 1924, à savoir, c'est possible d'avoir une condensation, si je passe à 2D ? Eh bien, si je passe à 2D, le résultat de Peierls ou le théorème de Mermin-Wagner, si vous préférez, est tout à fait valable. Comme je suis à deux dimensions, eh bien, je ne vais pas avoir cette brisure spontanée de symétrie, je ne vais pas avoir condensation de Beaus-Einstein. À moins d'aller à température rigoureuse en nulle, mais ça, sur le plan expérimental, c'est pas atteignable. Donc, du moment que la température est en nulle, je n'aurai pas condensation de Beaus-Einstein, c'est-à-dire que si je prends un échantillon qui est suffisamment grand, à une certaine température donnée, eh bien, la relation entre la phase que j'ai à un endroit et la relation que j'ai à un autre endroit, eh bien, il n'y a pas de relation de phase fixée. Néanmoins, donc, ce que montrait Kosol et Saoules, c'est qu'il y avait néanmoins une transition qui pouvait se produire, transition vers un état superfluide, et cette transition, eh bien, elle était induite par des défauts topologiques, et c'est ça qui va nous occuper maintenant, ces défauts topologiques sont des vortex, des petits tourbillons. Alors, je vais vous dire ce que c'est qu'un tourbillon dans un condensat de Bose-Einstein dans un instant, enfin, dans un gaz de Bose dans un instant, mais une vision du tourbillon que vous pouvez avoir et qui est tout à fait pertinente, c'est ces tourbillons qui sont gigantesques qui créent les cyclones, enfin, qui sont au cœur des cyclones ou des ouragans, où vous avez donc autour du cœur un champ de vitesse qui varie essentiellement comme 1 sur R où R est la distance au centre, et vous avez donc ce champ de vitesse orthoradial autour d'un point donné. Eh bien, les vortex dont je vais vous parler, c'est exactement la même chose, mais à une échelle, évidemment, d'énergie beaucoup plus faible. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vortex dans un gaz à 2D et en quoi est-ce que ça peut initier une transition comme celle qu'on comprise que ça l'est de ces taulesses ? Donc, l'état de mon gaz, je peux très bien le décrire quand je suis à 1D ou 2D par une onde de matière que je note aussi de R qui est une onde de matière fluctuante. Si ça, ça vous surprend, pensez simplement à une analogie lumineuse. Vous savez que la lumière, en toute rigueur, je vais la décrire par des photons, donc je vais la décrire de manière quantique, mais c'est souvent une très bonne approximation de décrire le champ lumineux émis par ces lampes-là par un champ électromagnétique classique, c'est-à-dire une fonction E de R et de T. Alors en fait, c'est en fait EX, EY, EZ, c'est un champ électrique et puis BX, BY, BZ, c'est un champ magnétique donc on parle d'un champ électromagnétique donc à 6 composantes. Ici, comme je décris un gaz qui est très simple, en fait, il suffit d'une composante donc le PSY de R qui est ici, c'est rien d'autre que l'équivalent du champ électromagnétique classique auquel vous êtes habitué pour la lumière mais là, c'est pour des ondes de matière ou des ondes lumineuses mais il n'y a rien de plus ni rien de moins dans cette description. L'amplitude, racine de rho fois E puissance Iθ. Rho ici, c'est simplement la densité de l'onde de matière en un point R donc l'amplitude c'est la racine de l'intensité et puis il y a une phase et cette phase donc j'écris E puissance Iθ de R et c'est elle qui joue un rôle particulier dans la structure d'un vortex puisqu'un vortex ça va être un point où la densité est nulle donc un point où il n'y a pas d'atome et autour de ce point la phase s'enroule de plus de pi ou moins de pi. Donc c'est ce qui est dessiné ici. Là où il y a la croix où j'ai un vortex la densité est nulle si vous préférez ici j'ai tracé le module d'Obsis donc la racine de la densité donc le vortex est au point ici où la densité est nulle et puis autour de ce point quand je tourne ici et bien j'ai un enroulement de phase qui vaut soit plus de pi soit moins de pi. Donc quand je fais un tour complet je retombe sur la même fonction puisque l'épuissance Iθ ou l'épuissance Iθ plus de pi c'est la même chose mais cet enroulement de phase est quelque chose de robuste. C'est un petit peu si je reviens à mes dessins que j'avais tout à l'heure de surface avec des poignées et bien je vous disais quand j'ai une poignée je peux classer tous mes états avec une poignée là quand j'ai un vortex et bien ce vortex je ne peux pas m'en débarrasser comme ça c'est un petit peu comme si sur ma ceinture j'ai fait une boucle avant de la serrer j'ai fait une boucle dans mon dos je ne peux pas défaire ce nœud dans ma ceinture à moins de défaire complètement la ceinture. Et bien là c'est un peu pareil. Quand vous avez cet enroulement de 2π autour d'un cœur de vortex vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Donc un vortex c'est un objet topologique robuste le seul moyen pour éliminer un vortex soit c'est de l'envoyer sur le bord sur le mur de l'échantillon soit c'est de enfin donc il y a deux moyens le premier c'est de l'envoyer sur le bord de l'échantillon et le deuxième c'est d'approcher un autre vortex mais qui lui a un enroulement de moins de 2π si le premier a un enroulement de plus de 2π donc si je mets les deux vortex côte à côte et si j'arrive à fusionner leur cœur à ce moment-là l'enroulement total devient zéro puisque j'ai mis plus 2π d'un côté et moins 2π de l'autre donc à ce moment-là les deux vortex peuvent disparaître mais si vous avez un vortex isolé dans un gaz infini et bien il n'y a pas de moyen de s'en débarrasser. Voilà donc ça c'est ce qui est écrit ici les vortex sont topologiquement protégés ils ne peuvent apparaître et disparaître que par paires d'enroulements opposés. Et ce qu'on comprend que ça laisse c'est la chose suivante donc c'est que si vous prenez un gaz donc à deux dimensions et que vous faites varier sa température et bien vous avez à basse température un régime où les vortex ces tourbillons jouent un rôle minime je vais vous dire dans un instant comment les prendre en compte mais ils jouent un rôle minime à ce moment-là les seules fluctuations qui apparaissent c'est des fluctuations qui sont essentiellement des ondes sonores ces ondes sonores font que je n'ai pas un vrai condensat de Bose-Einstein mais c'est je dirais moyennement désordonné si vous voulez des choses quantitatives la fonction G1 décroît algébriquement avec la distance sur R puissance alpha et ça ça autorise encore de la superfluidité vous allez voir dans un instant pourquoi alors que si vous êtes à haute température à ce moment-là vous allez voir que les vortex sont très présents et font que la fonction G1 décroît beaucoup plus vite décroît exponentiellement vite et ça ça tue toute possibilité de superfluidité alors en quoi est-ce que les vortex jouent un rôle et bien les vortex pour comprendre leur structure je les ai représentés ici sous forme de petits points rouges et bleus les rouges c'est des enroulements de plus de pi les bleus c'est des enroulements de moins de pi ils sont toujours présents du moment que la température est non nulle il y a toujours les vortex sont toujours là comme défaut mais en dessous de la température critique ici le seul moyen pour que les vortex soient présents sans faire diverger toutes les énergies c'est d'avoir à chaque fois que vous avez un vortex plus de pi d'avoir un vortex moins de pi immédiatement au voisinage donc si vous voulez ça forme un objet qui un enroulement global qui vaut zéro et ça ça va parce que du coup même si cet objet-là est présent si vous imaginez un état superfluide donc par exemple un courant qui circule sur le bord de cette fenêtre-là et bien si ce courant est traversé par un vortex par une paire plus de pi moins de pi le courant ne va pas changer donc le courant permanent va pouvoir subsister mais quand vous augmentez la température ce que vous trouvez c'est que la distance moyenne entre les deux membres de la paire ici devient de plus en plus grande à la température critique cette distance diverge ça c'est ça les s'establess de l'ont montré rigoureusement et ensuite au-dessus de la température critique et bien les vortex positifs et négatifs jouent des rôles complètement indépendants ils vivent leur vie indépendamment les uns des autres et à ce moment-là ça c'est terrible pour la superfinité parce que si vous reprenez un courant qui est parcouru encore sur le bord si par exemple j'ai un vortex rouge qui passe la valeur du courant va changer et etc donc le courant va se mettre à fluctuer puis va rapidement relaxer vers zéro donc l'origine microscopique de cette transition topologique donc encore une fois c'est cet objet lui-même topologique qui est le vortex et cette transition se produit entre ces deux états de désordre différents donc un désordre dû au vortex isolé que vous avez ici ou ici un désordre où les vortex jouent un rôle négligeable et c'est simplement les phonons les ondes sonores de grande longueur d'onde qui sont présentes ici voilà alors comment est-ce qu'on étudie ça avec des gaz d'atomes j'espère que vous avez à peu près vu le paysage donc comment est-ce qu'on étudie ça avec des gaz d'atomes donc il faut prendre des gaz atomiques arriver à les refroidir suffisamment pour avoir ce critère de la longueur d'onde de De Bruyne de l'ordre de la distance entre particules pour être dans un régime qui serait un condensat de Bose-Einstein si j'étais à trois dimensions et puis il faut donc mettre ces atomes à deux dimensions donc déjà pour les refroidir et bien ça je ne vais pas rentrer dans les détails Michel en a parlé un petit peu très gentiment tout à l'heure ça a été le fruit d'efforts de pas mal d'équipes entre 1985 et 1995 et puis ça a été couronné par le prix Nobel de Kohentanouji Philippe Sechou en 1997 ce sont des techniques où on tire parti des échanges d'impulsion entre la lumière et la matière pour abaisser la température de la matière et ça a l'air paradoxal mais il faut se placer sous vide là vous avez un exemple vous avez six faisceaux laser qui éclairent un nuage qui fluoresce dans le jaune c'est la fameuse lumière jaune des lampes à sodium et vous avez ici donc un ensemble d'environ un milliard d'atomes de sodium à une température de l'ordre du micro-Kelvin donc ça c'est une technique qui vraiment est maintenant routinière ça pourrait être un TP de master s'il y a encore des TP en master alors maintenant comment est-ce qu'on se passe à deux dimensions donc là ça c'est plus récent plus nouveau pour se placer à deux dimensions il faut donc geler la troisième direction il faut empêcher les atomes d'explorer la direction verticale disons pour les contraindre à bouger dans le plan horizontal pour ça on utilise là encore de la lumière on prend une lumière qui est choisie avec une longueur d'onde telle que l'atome a envie de se mettre là où il n'y a pas de lumière donc pour ça il faut simplement choisir une lumière avec une longueur d'onde assez courte et à ce moment là l'atome va chercher à éviter les zones de haute intensité vous avez ici la lumière crée un potentiel qui est proportionnel à l'intensité lumineuse donc là où il n'y a pas d'intensité le potentiel est nul là où l'intensité est non nulle le potentiel est positif donc les atomes veulent se mettre là où il n'y a pas d'intensité mais plus particulièrement vous voulez faire un faisceau laser avec un nœud dans le plan Z égale 0 là où vous voulez mettre les atomes donc ici j'ai tracé l'intensité lumineuse selon cet axe en fonction de la verticale ici donc là j'ai deux lobes d'intensité en bas en dessous de Z égale 0 et au dessus de Z égale 0 et les atomes veulent se mettre dans le plan Z égale 0 ici donc vu sur le côté mon gaz d'atome va faire dans le plan XY une crête et vu sur le côté donc je vois une ligne comme ça et je pourrais dire que j'ai un gaz à deux dimensions si la température de mon gaz est petite devant le quantum d'excitation de ce mouvement vertical selon Z à ce moment là si cette condition est remplie les atomes sont essentiellement dans l'état fondamental de la vibration dans le potentiel selon Z ici et je peux considérer le mouvement Z comme gel dans le plan XY il s'agit aussi de confiner les atomes mais là on veut quand même les laisser bien bouger parce qu'on veut faire un gaz dans le plan XY alors là je dirais on a vraiment le choix des armes vu dessus on peut faire plein de choses différentes on peut faire un potentiel harmonique dans le plan XY ça ça crée une densité qui est forte au centre et plus petite sur les bords on peut faire des gaz homogènes pour ça il faut envoyer selon l'axe Z un faisceau lumineux avec des bords bien raides et là les faisceaux lumineux joueront le rôle de boîte on peut également ça je l'utilise dans la diapositive suivante faire un anneau comme ça simplement et se poser par exemple la question dans cet anneau est-ce que j'ai un vortex alors un vortex ce serait un vortex qui est centré ici et ça correspondait donc à une phase qui tournerait entre 0 et 2 pi le long de cet anneau donc voilà tout ça c'est des choses qu'on sait réaliser c'est des photos prises dans le laboratoire ça c'est des choses qu'on sait réaliser et si jamais vous avez des idées de manip à faire avec des circuits d'atomes un peu plus compliqués que ce que vous voyez là n'hésitez pas à les proposer parce qu'on peut vraiment dessiner les circuits comme on veut pour ces gaz d'atomes alors qu'est-ce qu'on connaît sur cette transition donc pour explorer la transition de Kossé-Saëles et bien il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites une image qui est très jolie c'est cette image obtenue dans le groupe de Séoul en Corée où ils ont vu simplement en prenant une photo d'un gaz piégé dans un piège harmonique ils ont vu des trous de densité que vous voyez là ici qui correspondent précisément au vortex donc ils ont pu directement presque in situ voir les vortex et vous voyez que les vortex en fait sur cette image ils ne sont pas vraiment au centre parce qu'au centre la densité est élevée donc la densité est élevée donc on est vraiment dans la phase profondément superfluide donc il y a très très peu de vortex visibles en revanche sur les aides la densité est plus basse donc on est à la frontière entre la transition superfluide et le gaz normal donc c'est là que les vortex commencent à proliférer et effectivement on voit ici pas mal de vortex présents dans la périphérie de ce gaz une autre expérience qu'on a faite nous à Paris récemment je la montre juste pour illustrer les différentes techniques qui sont disponibles c'est de se poser la question de détecter cet enrôlement de phase de 2 pi alors on peut le faire dans un gaz 2D homogène mais on peut aussi le faire dans l'anneau que je vous présentais tout à l'heure supposons que vous preniez cet anneau ici que vous ayez effectivement un enrouvement de phase de 2 pi dans l'anneau extérieur et vous dites comment est-ce que je peux voir qu'effectivement la phase varie entre 0 et 2 pi quand je fais un tour complet alors pour ça ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un deuxième anneau à l'intérieur et ce deuxième anneau bon je ne vous dis pas comment mais je serais ravi de répondre à la question on s'est assuré que là pour le coup lui il n'avait pas d'enrouvement de phase donc on s'est assuré que lui il avait bien une phase complètement homogène sur tout son périmètre donc ce qu'on a fait à la phase de l'anneau extérieur où on pense possible d'avoir un enrouvement de phase de 2 pi comment comparer des phases et bien ça je dirais tous les opticiens le savent il faut faire des interférences donc ce qu'on a fait c'est qu'on a relâché les barrières qui confinaient les atomes le long de ces anneaux là on a laissé donc le gaz d'atome s'étaler dans le plan xy et donc on a fait se recouvrir l'onde de matière qui venait de l'anneau qu'on cherche à étudier l'anneau extérieur et puis de l'anneau intérieur l'anneau de référence et quand on fait ça et bien une des figures qu'on peut obtenir j'espère que vous la voyez c'est ce type d'interférence et vous voyez que c'est une interférence qui est non triviale c'est une jolie spirale qui part comme ça et qui se déroule comme ça et ça si vous réfléchissez un petit peu et bien ça vous dit quand vous regardez à la fois le sens de rotation de la spirale et le nombre de bras qui est là ça vous dit que j'avais ici un enrouvement de phase qui tournait de 0 à 2 pi dans le sens des aiguilles d'une montre et je peux comme ça directement lire finalement cet enrouvement de phase si j'avais eu un enrouvement de phase non pas de 2 pi mais de 4 pi j'aurais eu une spirale à 2 bras ou si ça avait été un enrouvement de phase de 0 à 6 pi j'aurais eu 3 bras etc et si l'enrouvement de phase était en l'autre sens et bien la spirale au lieu de tourner dans ce sens des aiguilles d'une montre elle aurait tourné dans le sens inverse donc avec ce type de technique on a beaucoup d'informations sur les enrouvements de phase donc voilà je vous montre juste ces deux images pour vous montrer que avec ces gaz d'atomes finalement on a accès à la fois à la densité et à la phase de la fonction d'onde si on travaille correctement alors pour terminer je voudrais pour terminer cette partie là je voudrais vous parler de la transition superfluide elle-même c'est-à-dire qui est l'objet qu'avait prédit Kosoït-Sé Saoules enfin ce phénomène qu'avait prédit Kosoït-Sé Saoules et pour ça on est revenu donc c'est des maniques qu'on a aussi faites à Paris et qui ont été ensuite étudiées étudiées un peu ailleurs en particulier à Hambourg on est revenu à la définition de la superfluidité la superfluidité je vous l'ai dit ça peut être d'avoir des courants permanents mais finalement la définition la plus simple c'est encore de se dire je prends une impureté je bouge cette impureté dans mon fluide qui est prior au repos et je me demande si le mouvement de cette impureté va ou non mettre le fluide en mouvement si le système est superfluide l'impureté peut se balader tranquillement sans mettre le système en mouvement au moins si elle ne va pas trop vite alors que si le gaz est normal c'est ce que vous faites tous les matins quand vous tournez votre lait dans votre café vous prenez une petite cuillère vous versez le lait puis vous tournez la cuillère vous mettez votre système en mouvement et puis c'est comme ça que vous mélangez le lait et le café donc finalement ce qu'on a fait c'est ça c'est se donner une petite cuillère la bouger lentement dans notre système et puis on a regardé si oui ou non on mettait le fluide en mouvement donc c'est représenté ici c'est quoi notre cuillère notre cuillère ça ne va pas être une vraie cuillère parce que je vous ai dit on ne travaille quand même pas avec beaucoup d'atomes je vous ai dit au maximum on a un milliard d'atomes en fait dans cette expérience on a plutôt de l'ordre du million donc si on mettait une cuillère une cuillère c'est 10% de 23 atomes typiquement donc les atomes que j'utilise ils restent collés sur la cuillère et ils seraient perdus pour la science donc la cuillère qu'on utilise en fait c'est encore c'est la lumière on crée un tout petit trou dans le gaz un trou de l'ordre de taille du micron on focalise ce laser avec un microscope et avec des systèmes de miroirs sur des cales piézos et bien on va pouvoir bouger ce petit trou et le bouger à une vitesse variable et regardez ce qui se passe donc là je montre les résultats de nos collègues de Hambourg qui ont été faits avec un gaz de molécules de lithium enfin c'est du lithium-6 mais des molécules diatomiques de lithium-6 donc ce sont des bosons et voilà vous avez deux exemples selon que votre système est au-dessus de la température critique donc non superfluide ou en dessous de la température critique donc superfluide vous avez la vitesse ici et là vous avez l'augmentation de température qui résulte de ce touillage du système avec votre petite cuillère et ce que vous voyez c'est que dans le cas superfluide et bien vous obtenez exactement ce que vous attendez au moins tant que la vitesse n'est pas trop grande c'est-à-dire de l'ordre inférieur à 4 mm par seconde cette expérience et bien il n'y a aucune énergie qui est déposée par le fait que vous ayez touillé le système le système reste parfaitement au repos indépendamment du fait que votre objet bouge au-dessus de la vitesse critique à ce moment-là vous commencez avec le système en mouvement parce que là encore vous allez créer des tourbillons dans le système et donc là vous allez dissiper l'énergie en revanche au-dessus de la température critique là quelle que soit la vitesse dès qu'elle est l'onule vous déposez de l'énergie ça c'est votre tasse de café du matin à toute proportion gardée voilà alors donc on a étudié ça un peu plus en détail là je vois que le temps passe donc il ne faut pas que je m'attarde trop là-dessus mais on a étudié ça un petit peu plus en détail dans le groupe de Paris on a tracé cette vitesse critique en fonction de la densité dans l'espace des phases qui en fait est donnée par le rapport du potentiel chimique et de la température enfin c'est une fonction du rapport potentiel chimique sur température et ce qu'on trouve c'est donc tant que la densité dans l'espace des phases c'est-à-dire le produit densité totale fois cette longueur de l'onde thermique au carré tant que cette densité dans l'espace des phases est suffisamment faible le gaz est normal et puis au-dessus d'une certaine densité dans l'espace des phases critique qui est en bon accord avec la théorie avec ce qu'on attend de la transition de cosmétérale le système devient superfluide voilà donc je ne vais pas vous en décrire plus il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur cette transition de cosmétérale avec des atomes et également avec de la lumière mais je dirais maintenant presque tout est bien sous contrôle on a pu vérifier beaucoup d'aspects de la transition qui n'étaient pas forcément faciles à vérifier avec des vrais systèmes de matière condensée comme les films d'hélium superfluide par exemple qui avaient été les premiers objets sur lesquels on avait étudié la transition de cosmétérale mais sur les films d'hélium liquide c'est très difficile de voir les vortex par exemple c'est très difficile de mesurer la phase au moins directement alors que ces gaz d'atomes permettent des mesures je dirais un peu plus variées voilà donc je vais dans la deuxième partie de l'exposé passer au deuxième volet de ce lien entre topologie physique au moins le lien tel qu'il a été souligné par le jury Nobel qui est la notion de phase topologique de la matière et pour ça je voudrais commencer par un exemple qu'on peut qualifier d'historique c'est celui vraiment qui a piloté cette émergence de la topologie en physique qui est l'effet houle quantique entier l'effet houle quantique est la version entier de l'effet houle quantique alors pour ça je dois faire un petit rappel donc là encore je pense que les étudiants de master ont déjà tous vu ça mais enfin je préfère le rappeler quand même c'est la notion de bande d'énergie d'isolant électrique je prends un solide et je m'intéresse donc au mouvement des électrons dans ce cristal et ce que vous avez probablement tous vu c'est que cette particule qui bouge dans un potentiel périodique et bien elle a un Hamiltonien que je conseille résoudre au moins pour des modèles simples et ces états propres des Hamiltoniens c'est ce qu'on appelle des états de bloc ces états de bloc sont repérés par un moment de bloc que j'appelle petit Q et ces états de bloc essentiellement c'est une fonction qui a la périodicité du réseau que multiplie une onde plane et puissance IQ scalaire et les énergies associées à des états propres se regroupent en forme de bandes d'énergie donc ici j'en ai dessiné une première bande que j'appelle la bande N égale 0 c'est la bande la plus basse puis j'ai un gap dans lequel j'ai aucun état puis ensuite je trouve une deuxième bande N égale 1 puis encore un gap puis N égale 2 etc. donc ça c'est propre à la description du mouvement d'une particule dans le potentiel périodique c'est cette notion de bandes d'énergie autorisées séparées par des gaps interdits et maintenant une fois qu'on a compris ça on peut au moins comprendre au moins à l'ordre 0 ce que c'est qu'un conducteur et ce que c'est qu'un isolant et pour le dire très vite un isolant électrique c'est un système dans lequel la dernière bande occupée est complètement pleine donc ici tous les états possibles sont occupés par un électron ou deux si je prends en compte le spin et avec le principe de Pauli j'ai rempli complètement cette bande je ne peux pas en mettre un de plus et puis la bande qui est au-dessus donc séparée par un gap elle est complètement vide au contraire et ça ça forme un isolant et on peut le comprendre de manière très naïve en se disant que effectivement si j'essaie d'agir sur cette bande je ne vais pas pouvoir faire grand chose parce que comme tout est plein déjà là si j'essaie de promouvoir un électron qui est vers le bas de la bande vers le haut de la bande comme il y a déjà un copain qui occupe le niveau à cause du principe de Pauli je ne peux pas mettre cet électron là donc finalement j'ai un système qui est figé effectivement en première approximation si vous faites une expérience et que vous cherchez à mesurer une conduction électrique sur un système comme ça donc le système que je prends par exemple c'est un ruban qui je prends infini selon y et puis une certaine largeur petit d selon x pour mettre en mouvement les électrons j'essaie d'appliquer un champ électrique le long de x donc je mets une différence de potentiel vx ici donc un champ électrique E égale vx sur d ou si vous préférez une force qui sera égale à la charge Q d'électron fois le champ électrique vx sur d et bien pour un remplissage de type isolant là le courant électrique jx que je pourrais essayer de faire circuler ici vaut 0 j'ai pas de conductivité quand j'applique vx j'ai pas de courant jx sigma xx vaut 0 l'effet hole quantique ça consiste à prendre ce système là ce remplissage de type isolant et mettre tout ça sous champ magnétique et quand on met tout ça sous champ magnétique ce qu'on trouve c'est que il y a un effet hole qui se produit l'effet hole il était connu au sens en physique classique il y a un effet hole qui se conduit c'est à dire que certes il n'y a pas de courant selon x mais si j'applique une différence de potentiel selon x et bien je peux avoir un courant selon y ce qui est remarquable et c'est ce qui justifie le mot quantique ici c'est que la relation de proportionnalité qui existe entre le voltage vx ou si vous préférez le champ électrique ex et puis le courant jy cette relation de proportionnalité le sigma yx c'est une relation de proportionnalité qui est quantifiée c'est à dire que la conductivité sigma yx qui relie encore une fois ce que j'applique selon x et puis le courant qui se produit selon y et bien elle s'écrit sous forme de constante fondamentale écarrée encore une fois la charge électron divisée par la constante de Planck fois un nombre c et ce nombre c est entier alors il peut valoir 0 si je n'ai pas d'effet hole quantique mais sinon il vaut 1, 2, 3 enfin des nombres entiers donc j'ai apparition de phases dans mon système qui sont caractérisées par des nombres entiers je vais vous rappeler quelque chose c'était mes tasses de café enfin j'avais déjà dit ça pour les tasses de café et juste là je vous mets un exemple de mesure sur l'effet hole quantique donc là ce que vous avez en abscisse c'est le champ magnétique qui vous permet de contrôler essentiellement le nombre de bandes qui sont remplies plus le champ magnétique est grand plus le système se concentre dans la bande fondamentale quand le champ magnétique est petit vous avez beaucoup de bandes peuplées et ce que vous trouvez c'est qu'à chaque fois que vous avez un remplissage de type isolant la résistivité en fait la c'est rho de xy donc ça va être l'inverse de sigma xy la résistivité est quantifiée vous voyez ce plateau ici qui est décrit donc par une constante fondamentale fois un nombre entier et ça c'est vraiment à la fois fascinant sur le plan fondamental et puis très important sur le plan pratique aussi et je dirais que ça fait partie des gros intérêts de l'apport de la topologie à la physique c'est que cette quantification avec un nombre entier ça vous dit que si vous réalisez un échantillon et que vous ne faites pas dans un certain laboratoire et que vous faites un échantillon de même nature dans un autre laboratoire mais avec un degré d'impureté qui n'est pas forcément exactement le même à cause de cette quantification ici avec des nombres entiers en fait la résistivité ou la conductivité qu'ils vont mesurer dans les deux laboratoires sera la même parce que encore une fois il y a une robustesse topologique qui est derrière la classe d'équivalence de ces objets de l'objet C égale 1 par exemple sera la même dans les deux laboratoires et même s'il y a des impuretés pas trop nombreuses dans l'un ou l'autre des échantillons ça ne changera rien donc ça ça permet d'envisager d'utiliser des objets macroscopiques pour faire des standards de fréquence utiliser des atomes pour faire des standards de fréquence pardon de fréquence ou de voltage ou d'intensité utiliser des atomes pour faire des standards ça c'est bien connu le standard de temps c'est l'atome de césium ça c'est normal l'atome de césium c'est le même partout un atome isolé de césium il n'a pas de raison de varier d'un laboratoire à l'autre alors que quand vous prenez un échantillon macroscopique lui il ne va pas être le même dans tous les laboratoires mais grâce à sa robustesse topologique il y a malgré tout vous allez mesurer la même valeur pour les deux sur H quel que soit l'endroit où vous faites la même donc ça c'était un aparté sur l'importance de la topologie alors un mot sur l'origine de cette quantification de cette origine topologique je ne vais pas du tout vous faire une démonstration ici mais je voudrais juste vous donner un petit un petit flavor dirait les anglais sur d'où ça vient cette chose là donc là encore c'est Paulès avec des collaborateurs qui a compris ça le premier l'idée c'est donc de faire une théorie de la réponse linéaire j'applique un voltage je regarde le courant et je me place dans la limite de petit voltage petit courant donc réponse linéaire je calcule le sigma de Yx et ce qu'a montré Paulès et ses collaborateurs c'est donc que ce sigma de Yx on peut toujours l'écrire sur la forme E2 sur H fois C l'intérêt le point important c'est de prouver que C est entier alors ce qu'a montré Paulès c'est que ce C ici peut s'écrire comme une intégrale un facteur 1 sur 2 pi près comme l'intégrale d'une courbure oméga de Q courbure appelée courbure de Berry sur la zone de Brilon 1 alors la zone de Brilon 1 c'est quoi ? la zone de Brilon 1 c'est l'espace dans lequel je dois choisir mon moment petit Q que je vous avais donné tout à l'heure pour décrire les états propres de l'électron dans le potentiel périodique pour ne pas faire du double comptage on doit restreindre Q à un certain domaine qui s'appelle la zone de Brilon 1 et donc je prends l'intégrale sur toute cette zone de Brilon 1 du oméga de Q et cette zone de Brilon 1 a en fait une structure de surface fermée c'est à dire que deux bords de la zone de Brilon 1 correspondent à la même situation physique donc j'intègre en fait ici sur une surface fermée qu'est-ce que j'intègre ? et bien j'intègre quelque chose qui est en fait le rotationnel d'une autre quantité donc cette chose qui est le rotationnel d'une autre quantité c'est ce qu'on appelle la courbure de Berry ça fait intervenir les UQ les vecteurs les états propres que j'avais introduits tout à l'heure plus précisément leur gradient ici vous avez le dérivé par rapport à QX de UQ et ici vous avez le dérivé par rapport à QY de UQ là toujours je suis toujours à deux dimensions donc je suis toujours dans le coin XY voilà donc ça c'est cette courbure et ce qui est remarquable c'est que l'intégrale de cette courbure divisée par 2π est un nombre entier et ça c'est un théorème mathématique c'est parce que la surface que je prends est une surface fermée alors que ça ça peut ce fait que c'est un nombre entier encore une fois je ne vous le démontre pas ça peut vous paraître très surprenant mais je peux revenir à mes tasses de café et mes sphères de l'introduction pour au moins faire un lien avec un résultat mathématique que vous connaissez peut-être qui est un résultat que je trouve absolument merveilleux sur le plan mathématique un résultat qui lie la topologie le nombre de poignets qui est un objet avec la géométrie et la géométrie elle est caractérisée par une quantité tout à fait locale qui est la courbure d'une surface et là quand je parle de courbure c'est pas la courbure de Berry c'est vraiment la courbure définie à partir des rayons de courbure de la surface ce résultat c'est ce qu'on appelle le terme de Gauss-Bonnet et il s'écrit de la manière suivante une quantité purement géométrique l'intégrale de la courbure est reliée à une quantité purement topologique le nombre de poignets le nombre d'anse dans ma surface quand vous prenez l'intégrale de cette courbure oméga de R encore une fois une courbure habituelle le produit des rayons de courbure R1 et R2 vous l'intégrez sur cette surface fermée un peu comme ici j'intégrais sur une surface fermée vous divisez par 4pi bon là je divisais par 2pi mais bon vous faites grâce des facteurs 2 et bien vous trouvez un nombre entier et ce nombre entier c'est simplement 1 moins le nombre de poignets donc le fait qu'ici on trouve un nombre entier j'espère que quand vous vous essayez de le rapprocher de ça vous vous rendez compte que c'est finalement pas si surprenant que ça donc vous intégrez une quantité qui a des probabilités matérielles d'une courbure l'intégrer sur une surface fermée et obtenir un nombre entier n'est pas une chose inusuelle c'est quelque chose au contraire auquel on pouvait s'attendre voilà alors comment est-ce qu'on peut voir ça avec des atomes neutres puisque c'est quand même ça encore une fois mon domaine de recherche et bien on peut se dire qu'a priori ça va être difficile parce que tout ce que je viens de vous raconter c'était pour des électrons des électrons que je mettais dans un champ magnétique les électrons ils ont une charge Q et l'éphéole même l'éphéole classique pas l'éphéole quantique mais l'éphéole classique il est lié au fait que quand vous mettez une charge Q dans un champ magnétique B et que vous avez une vitesse V vous avez une force de Lorentz qui vous crée un mouvement cyclotron cette force de Lorentz Q c'est QV vectoriel B et finalement c'est ça qui est à l'origine de l'éphéole le fait que quand vous mettez un champ électrique selon X vous avez un mouvement selon Y maintenant mes atomes moi les atomes que vous avez vu jusqu'à maintenant qui étaient du rubidium du lithium et bien ils ont une charge qui vaut zéro donc vous vous dites la force va être nulle il n'y aura pas moyen d'aller simuler ou modéliser cet éphéole avec des gaz d'atomes mais en fait il faut revenir il ne faut pas se décourager il faut revenir à ce que veut dire vraiment avoir un champ magnétique en physique quantique et ce que veut dire vraiment avoir un champ magnétique en physique quantique c'est bien représenté par un phénomène qui a été compris par Renov et Bohm qui est le fait suivant vous prenez votre particule donc pour l'instant c'est une particule chargée qu'une onnule vous la mettez dans ce champ magnétique toujours je bouge toujours dans le plan XY et bien si je prends cette particule avec une certaine fonction de nombre psi un certain état psi disons et je lui fais décrire une trajectoire fermée que je note sigma ici et bien ce que à Renov-Bohm ont bien compris c'était dans les équations de la physique quantique mais ce qu'ils ont bien mis en évidence c'est qu'il y a une phase qui est accumulée c'est à dire que le psi que j'avais au départ devient psi fois une impuissance I fois une phase phi et cette phase phi elle est directement reliée au flux du champ magnétique à travers la surface sigma plus précisément au produit Q fois B donc dire qu'on a un champ magnétique en physique quantique c'est dire qu'à chaque fois que vous faites une boucle fermée je me limite à deux dimensions je fais une boucle fermée dans le plan et bien j'ai une phase qui dépend simplement de la géométrie du contour et bien ça c'est dire que j'ai un champ magnétique donc maintenant une fois qu'on a compris ça on peut dire que tous les moyens sont bons tous les moyens qui me permettront pour mes atomes neutres de générer une phase géométrique qui dépend simplement de la géométrie du contour comme ça me permettront de simuler l'effet d'un champ magnétique donc c'est ça que maintenant la règle du jeu c'est essayer de trouver un moyen pour avec des particules neutres de charge électrique nulle trouver le moyen d'avoir néanmoins une phase non nulle sur un contour fermé alors pour ça je vais vous donner un exemple très simple jusqu'à maintenant je bougeais dans le plan XY de manière continue et là je vais me limiter à un espace discrétisé avec seulement trois sites que je vais noter A, B, C et ce que je voudrais vous montrer c'est que c'est possible d'avoir une phase non nulle quand je saute de B en A puis de A en C puis de C en B que quand je fais un tour comme ça de mes trois sites je peux avoir une phase non nulle comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? et bien l'idée c'est donc de prendre ce système à trois sites là et puis je pars avec un souplage tunnel habituel c'est-à-dire ma particule peut sauter entre le site A et le site B avec un élément de matrice tunnel J0 et du site A au site C avec un élément de matrice tunnel J0 l'élément de matrice tunnel est parfaitement réel il n'y a pas de phase c'est juste l'effet tunnel habituel donc mon Hamiltonien si vous voulez c'est moins J0 je saute de A en B ici plus la mythique conjuguée ou je saute de A en C plus la mythique conjuguée maintenant je vais m'amuser à moduler dans le temps ces couplages tunnel c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir J0 et J0 je vais mettre un J0 plus J1 cosinus oméga T ici puis là je vais mettre également une modulation mais je vais la mettre avec une phase de pi sur 2 J0 plus J1 sinus oméga T alors ça comment est-ce qu'on fait ça ? c'est assez simple il suffit de moduler dans le temps la pulsation oméga la barrière qui a entre le site A et le site B et puis la barrière qui a entre le site A et le site C et je vais supposer pour simplifier que je prends une fréquence de modulation oméga qui est très grande devant J0 et J1 d'accord ? donc ça ça me permet de faire une approximisation simple ça va me permettre en fait de faire un développement en puissance de 1 sur oméga alors ça c'est des choses qui sont assez bien connues ça avait été fait il y a un temps par A avec collaborateurs on l'a adapté et généralisé dans le contexte d'atomes froids avec Nathan Goldman il y a quelques années ce qu'on trouve c'est la chose suivante c'est à l'ordre 0 en 1 sur oméga on retrouve la multitudine de départ donc le J0 qui fait sauter de A à B et de A à C vous avez vu que là j'avais rien mis entre B et C à l'ordre 0 mais à l'ordre 1 à l'ordre 1 ce qu'on voit apparaître c'est quelque chose qui est en J1 carré donc l'amplitude de la modulation au carré divisé par un dénominateur d'énergie c'est une structure habituelle de théorie des perturbations à l'ordre le plus bas c'est le carré de l'élément de matrice divisé par un dénominateur d'énergie donc ici vous avez le J1 carré qui sort sur H bar oméga et ce qui est remarquable c'est ça le point crucial c'est que parce que j'ai pris soin de ne pas prendre la même phase pour cette modulation-ci en sinus oméga T et celle-là en cosinus oméga T je vois apparaître ici un épuissance Ipi sur 2 pour le saut entre B et C donc en modulant encore une fois le couplage tunnel entre A et B et le couplage entre A et C j'induis à l'ordre en 1 sur oméga un couplage de B à C et ce couplage est complexe il a une phase non nulle qui vaut en l'occurrence Pi sur 2 et ça c'est exactement ce qu'on veut parce que ça, ça me garantit que maintenant si je décris une boucle fermée B, A, C, B et bien j'ai accumulé une phase Pi sur 2 donc j'ai simulé si vous voulez la présence d'un champ magnétique qui serait présent à l'intérieur d'un triangle et qui pour une charge réelle me conduira à l'effet de Aronov-Bow voilà donc c'est gagné donc on a des moyens de simuler des champs magnétiques même pour des particules neutres donc je vous montre juste un exemple qui a été obtenu dans le groupe d'Emmanuel Bloch à Munich il y a 2-3 ans on part d'un réseau optique donc on ne reste pas avec 3 sites seulement là on revient avec beaucoup de sites mais on garde quand même un espace discrétisé donc pour faire cette expérience ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait un réseau optique donc simplement des ondes stationnaires dans le plan XY ce qui fait un potentiel pour les atomes de type boîte à E simplement les atomes vont aller se mettre au fond des différentes alvéoles de votre boîte à E donc c'est ce que j'ai représenté ici et ce qu'on va faire c'est qu'on va moduler les paramètres de ce réseau enfin ce qu'on va faire ce qu'ont fait les gens de Munich c'est moduler les paramètres de ce réseau de manière à générer un champ magnétique artificiel et ensuite on se pose la question est-ce qu'il y a un effet hole là-dessus comment est-ce qu'on détecte s'il y a un effet hole et bien on va appliquer une force selon X et on va regarder si ça crée un courant selon Y et si effectivement ça crée un courant est-ce que ce courant est bien quantifié avec un nombre de chernes qui va valoir 1, 2 ou 3 et le résultat est ici donc ici vous avez en fonction du temps le déplacement du nuage le long de l'axe Y pour une force donnée quand vous ne mettez pas de flux c'est-à-dire que vous ne modulez pas le réseau vous trouvez qu'il n'y a pas de mouvement selon Y donc ça c'est normal il n'y a pas de effet hole si vous voulez en revanche quand vous mettez un champ magnétique vous trouvez qu'il y a un courant alors on attendait il ne faut rien vous cacher un courant constant donc on attendait un delta Y qui aurait dû croître linéairement avec le temps comme ça ce n'est pas ce qui se produit ça commence linéairement et puis après ça sature alors ça c'est triste c'est parce que dans l'expérience le fait de moduler le cristal comme ça en le faisant vibrer ça crée du chauffage et au bout d'un certain temps donc un temps de l'ordre de 50 millisecondes le chauffage est tel que ça commence à brouiller toutes les phases donc on se concentre sur le départ sur les trois premiers points on a bien une variation linéaire du centre de masse du nuage en fonction du temps donc on a bien un courant J et quand on regarde comment ce courant J varie en fonction de la force appliquée on peut l'écrire sur la forme C sur 2πH bar et le C ici doit être un nombre entier et quand vous mesurez vous trouvez que ça vaut 0,9 plus ou moins 0,2 donc c'est tout à fait compatible avec un nombre de chernes enfin un nombre topologique de 1 qui est ce qu'on attendait pour cette modulation donc c'est vraiment un premier pas c'est pas du tout au niveau des beaux plateaux de l'effet eau quantique mais néanmoins on voit qu'avec ces atomes on sait reproduire cette physique topologique alors je termine par une dernière chose je vais encore avoir si j'ai un il reste 5 minutes c'est ça ? on a commencé vers vers écart 10 minutes oui bon je sais pas combien j'en ai utilisé mais il doit y avoir un invariant topologique derrière je vais terminer avec une dernière chose qui est une application plus avec de la lumière et qui porte en fait sur une application technologique intéressante et pour bien l'expliquer il faut que je revienne à une autre conséquence de la topologie que je n'ai pas encore décrite qui est l'existence de courants de bord c'est une conséquence qui est je dirais directement liée à l'existence même de phases topologiques et là je vais la présenter de la manière la plus simple qu'on trouve dans la littérature qui est en termes d'orbite cyclotron donc je reviens à une image classique de mes mouvements de mes électrons dans mon échantillon de rôle donc je suis revenu aux électrons je suis revenu à un vrai champ magnétique pour l'instant et ce que j'ai dit tout à l'heure c'est donc que mes électrons dans ce champ magnétique voient une force de Lorentz Q et Vectorien B donc ils vont avoir des petites orbites cyclotron comme cela donc là j'en ai dessiné deux qui tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur ce dessin alors ça évidemment ça ne transporte pas d'électrons puisque les électrons tournent sur lui-même enfin sur lui-même tournent sur cette orbite mais il n'y a pas de flux il n'y a pas de courant associé à ça maintenant si je vais regarder ce qui se passe sur le bord la situation est un peu différente là je vous retrace une orbite cyclotron qui tourne toujours dans le même sens au sens contraire des aiguilles d'une montre mais qui est interrompue parce que là l'électron tape dans la paroi donc il va rebondir il va repartir comme ça avec de nouveau en tapant sur la paroi etc et là vous voyez que l'électron il est en train de bouger le long de cette paroi ici de la gauche vers la droite et si vous faites le même raisonnement sur tous les pourtours de l'électron et bien vous constatez que là il va descendre là il va aller de la droite vers la gauche et là il va monter et vous voyez apparaître comme ça un courant qui est donc un courant de bord et ce courant de bord donc il tourne dans le sens opposé aux orbites cyclotrons et il est intrinsèquement lié l'existence même de ces orbites cyclotrons donc la présence de ce champ magnétique et plus généralement c'est vraiment quelque chose qui est lié à la nature topologique de la phase qui est là et cette notion de courant de bord a été généralisée depuis 2006 à une vaste classe d'objets qui sont donc appelés des isolants topologiques et donc un isolant topologique c'est un objet qui est donc isolant dans son cœur comme ça mais qui néanmoins peut être conducteur sur le bord via ces courants de bord que je vous ai représentés ici alors pour les isolants topologiques la notion d'orbite cyclotron doit être modifiée mais néanmoins l'existence le fait qu'il soit isolant au cœur et puis conducteur sur le bord elle reste bien valable alors je voudrais montrer comment est-ce qu'on peut implémenter ça avec de la lumière et comment pourquoi ça peut être intéressant sur le plan des applications donc là il s'agit d'une expérience qui a été faite pour la première fois dans l'université du Marilande par Mohamed Afezi et puis là il y a eu des publications superbes très récentes dans le groupe de Moti Segev au Technion en Israël dans Science donc 2018 ça date de quelques mois donc ce que vous avez ici c'est une plateforme donc ça se passe toujours à deux dimensions le substrat donc c'est une plateforme qui peut être soit de la silice c'est ce qui a été utilisé dans la première expérience soit un matériau actif c'est-à-dire un matériau qu'on va pouvoir faire laser enfin qu'on va pouvoir pomper optiquement injecter l'énergie dedans il y a une GAS avec du P et sur cette plateforme eh bien on va mettre une structure alors cette structure elle peut être en silice et c'est une structure donc qui représente ici c'est la couverture du magazine Science que je vous ai montré tout au début mais là je l'ai reproduite donc elle est composée vous voyez c'est une matrice 10 par 10 et la cellule de base elle est composée d'un grand anneau au centre entouré d'ovales avec l'ovale qui est ici l'ovale qui est là ici qui relie les différents anneaux entre eux et avec ça eh bien comme vous allez le voir on peut générer des phases topologiques à deux dimensions alors avant de vous décrire comment je vais signaler quand même qu'il y a aussi des très belles expériences qui sont faites en France dans le groupe de Jacqueline Bloch à Marcoussi qui elles sont des expériences faites à une dimension mais qui aboutissent également à une exploration de la topologie à une dimension je ne les décris pas ici parce que je ne vais pas parler de topologie à une dimension je me suis limité à 2D donc je ne veux pas changer de sujet mais je vous encourage tous ceux qui sont intéressés par aller voir ce que fait Jacqueline c'est superbe alors quelles sont les briques élémentaires de ce réseau et pourquoi est-ce qu'il y a de la topologie pourquoi est-ce qu'il y a l'équivalent de la chiralité de l'éphérol quantique là-dedans donc je vous présente d'abord les briques donc le brique je vous ai dit c'est un anneau ici donc diamètre 10 microns et cet anneau vous pouvez le voir comme une guide d'onde c'est finalement une sorte de fibre optique si vous voulez que vous allez replier sur elle-même et vous allez pouvoir faire du build-up dans cette c'est une qualité résonante vous allez pouvoir faire du build-up dans cette qualité facteur de qualité de l'ordre de 10 puissance 4 et cet anneau ici joue le rôle d'un site d'un réseau cristallin pour les électrons du solide c'est-à-dire que là où tout à l'heure j'avais l'amplitude de ma fonction d'onde sur un site du réseau et bien là j'ai l'amplitude du champ électromagnétique dans ce résonateur particulier de ma matrice 10 par 10 et puis les petits ovales ou les stades si vous préférez eux ils jouent le rôle de lien entre deux sites qui sont non résonnants et c'est eux qui vont introduire la chiralité alors comment ça se passe ? alors c'est ce que j'ai essayé de représenter sur ce dessin donc je vais me limiter ici au cas où la lumière dans les résonateurs en anneaux ici tourne dans le sens direct dans le sens contraire des aiguilles d'une montre donc je prends de la lumière qui disons tourne dans le sens qui tourne d'abord sur le résonateur 1 donc elle tourne comme ça ici et cette lumière je m'intéresse à ce qui se passe quand elle doit sauter sur le site A2 enfin sauter le champ électromagnétique doit fuir pour aller vers le site A2 donc il tourne sur l'autoroute là et puis à un moment il a décidé de prendre la bretelle de sortie la bretelle de sortie elle est là il passe ici et là il est réjecté sur l'autoroute et il tourne là encore dans le sens contraire des aiguilles du monde dans le sens trigonométrique voilà donc le passage de 1 vers 2 se fait en prenant la partie supérieure de l'anneau et maintenant c'est pas la peine d'être grand clair pour voir que le passage de 2 vers 1 va lui passer par le bas de l'anneau en effet si je suis sur le site 2 et je tourne dans le sens pardon je tourne toujours dans le sens contraire des aiguilles du monde dans le sens trigonométrique je suis comme ça sur l'autoroute je prends la bretelle de sortie qui se focie comme ça je le passe ici et je me retrouve sur le site A donc vous voyez que avec cette petite configuration là le passage vers le haut se fait le passage de 1 vers 2 se fait en passant sur le haut le passage de 2 vers 1 se fait en passant vers le bas et donc si on prend soin de décaler ce stade de ne pas le mettre symétriquement par rapport au segment qui joint le sens de 1 et le sens de 2 mais de le décaler de le décaler par exemple vers le bas comme sur le dessin et bien le chemin optique qui est ici n'est pas égal au chemin optique qui est là et donc comme ça ça m'introduit une dissymétrie et ça va permettre au niveau du réseau entier d'introduire la chiralité dont j'ai besoin pour obtenir l'effet rôle quantique donc avec ce champ électromagnétique et cette configuration au moins si je me limite à la lumière tournant dans le sens trigonométrique dans les résonateurs là et bien j'obtiens tout ce qu'il faut pour l'agrément de l'effet rôle donc ça a d'abord été vu comme je l'ai dit par Mohamed Afezi et collaborateurs à l'Université de Maryland donc ils ont représenté ici leur petite matrice donc là c'est une matrice 8 par 8 je crois pour les spécialistes du domaine je sais qu'il y en a donc ce qu'ils réalisent c'est un réseau de type Harper off-têteur et dans cette manip là le flux par cellule d'unité était 0,15 fois 2π voilà ça c'est vraiment une remarque pour initier ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire c'est pas grave et donc ce qu'ils font c'est qu'ils mesurent en regardant dessus la lumière dans chaque année donc là je me contente de montrer juste un résultat ils en ont beaucoup dans leur publication mais j'en montre juste un où vous voyez directement l'état de bord c'est à dire qu'ils injectent la lumière ici et si le matériau n'était pas topologique la lumière pourrait continuer soit par là soit par là mais là comme il y a un canal de bord chiral qui peut circuler sur ce matériau et bien ce qu'ils trouvent c'est que la lumière choisit uniquement ce chemin là pour aller de l'input à l'output si vous injectez la lumière dans l'autre sens au contraire et bien comme ce que vous voyez c'était favorisé c'est un circuit comme ça si vous l'injectiez comme ça la lumière pour aller dans l'autre sens fera ce chemin là partira de là et ira ici et là c'est une simulation qui rend très bien compte de l'objet alors je termine par la manip faite au Technion donc publiée au début de l'année 2018 qui elle a consisté donc non pas à prendre un système simplement passif mais à prendre un système actif donc ils ont cherché à obtenir un effet laser avec leur matrice 10 par 10 le alpha cette fois-ci vaut 0,25 toujours pour les spécialistes ils pompent à un micron 0,6 l'effet laser se produit aux alentours d'un micron 55 et ce qu'ils trouvent c'est que donc en injectant de la lumière avec une lumière de pompe et en regardant ce qui sort et bien ils ont donc un effet laser qui se produit c'est à dire que quand vous changez l'intensité de pompe ici et bien vous avez au dessus d'un certain seuil qui est de l'ordre ici de 15 kW par cm² vous avez effectivement un laser qui se produit mais l'intensité que vous sortez du matériau topologique en bleu est bien supérieure à l'intensité que vous sortez du matériau non topologique en rouge et la raison c'est que quand vous avez le matériau qui est non topologique et bien la lumière au lieu de rester confinée sur le bord elle a tendance à migrer vers l'intérieur donc vous avez beaucoup de pertes alors que dans le laser topologique le fait que ça ne circule que sur les bords fait que vous n'avez pas de pertes c'est à dire que tous les sites de bord sont utiles et seulement eux sont utilisés donc vous avez une bien plus grande d'efficacité vous évitez la perte via l'effusion vers le coeur du matériau et ensuite quand vous vous mettez quelque part par ici donc vous avez votre effet laser et vous faites une analyse spectrale de la lumière qui est produite donc là encore en bleu c'est le système topologique et en rouge c'est le système normal donc là vous avez la longueur d'onde et ici vous avez la puissance qui est mise en fonction de la longueur d'onde et bien vous trouvez que le système normal émet sur une gamme de longueurs d'onde relativement élevée simplement parce qu'il y a un élargissement inhomogène dans le matériau donc chaque site a envie de laser à la longueur d'onde qu'il préfère compte tenu de sa taille et de son environnement donc vous avez quelque chose qui est assez inhomogène et les différents micro-lasers correspond aux différents résonateurs ne se mettent pas en phase les uns avec les autres en revanche dans le système topologique comme la lumière explore successivement tous les sites qui sont en périphérie et bien tous ces sites sont obligés de se mettre en phase sont obligés de marcher au pas si vous voulez et comme ça vous avez une émission qui est beaucoup plus monochromatique donc très très piquée qui correspond donc à une mise en phase de tous les résonateurs au moins ceux qui sont mis autour donc il n'y a pas d'élargissement inhomogène lié au désordre dans l'échantillon donc je crois que le groupe de Mottisighev a déposé un brevet là-dessus on n'est pas encore au stade où quand on va acheter un laser on nous demande topologique ou normal mais ça viendra peut-être je veux dire c'est vraiment ça résout quelques problèmes inhérents à la fabrication de ces lasers voilà donc je conclue donc j'espère vous avoir convaincu que la topologie joue maintenant un rôle crucial en physique en particulier pour cette classification des états de la matière d'une part et des transitions de phase possibles au moins en dimension réduite et que c'est une classification qui est très différente de celle des symétriques géométriques je ne vous ai pas du tout parlé d'invariance par rotation dans ce séminaire il y a beaucoup de choses que je n'ai pas même abordé dans ce séminaire c'est vraiment une introduction à une introduction ce que je vous ai décrit ici encore une fois avec 10 articles par jour de toute façon il est hors de question de couvrir d'être exhaustif sur ce sujet mais je voudrais quand même mentionner quelques prolongements importants que vous verrez fatalement si vous allez lire des articles là-dessus la première c'est au moins en matière condensée mais aussi de plus en plus pour ce qui porte sur l'atome froid c'est l'importance d'un couplage spin-orbit là dans tout ce que j'ai décrit j'ai pris des particules sans spin je me suis intéressé simplement au mouvement du centre de masse de mes atomes mais je n'ai pas du tout regardé ce qui se passait si les atomes avaient un degré de liberté interne un spin ou un pseudo-spin mais ce couplage spin-orbit joue un rôle important si on veut vraiment classifier les phases topologiques possibles et il y a beaucoup d'applications liées à ça je n'ai pas du tout parlé de système supraconducteur ici je me suis limité à des isolants simples je n'ai pas parlé de système supraconducteur mais il y a également une supraconductie topologique qui est très intéressante en particulier parce qu'elle donne naissance à des modes qui sont des modes d'énergie nulle dans lesquels les quasi-particules sont leurs propres antiparticules donc on les appelle des modes de majorana et ces modes de majorana peuvent être intéressants pour le traitement quantique de l'information donc c'est aussi des choses qui peuvent faire partie de l'application de la topologie et puis une chose que j'ai délibérément ignorée ici c'est les interactions entre les particules que ce soit la lumière ou la matière j'ai fait une physique à un atome si vous voulez une physique à une particule c'était déjà assez riche comme ça mais néanmoins prendre en compte les interactions avec la topologie c'est quelque chose qui est fascinant au niveau de l'effet Hall c'est ce qui donne naissance à l'effet Hall quantique fractionnaire et il y a plein de conséquences de cette action combinée des interactions et de la topologie j'en cite juste une c'est le fait qu'une fois que vous avez un système en interaction qui est un système topologique et bien certaines de ces excitations certaines des quasi-particules qui peuvent décrire les modes d'excitation du système peuvent avoir des propriétés statistiques tout à fait remarquables le terme qui est utilisé c'est Wiltschek qui l'a introduit c'est des anions et par anions ce que vous voulez dire Wiltschek c'est des particules qui ont une statistique qui peut être n'importe quoi entre les bosons et les fermions vous savez que si je prends deux bosons et que je les permute je les échange je fais un double échange et bien je retombe sur ma fonction de départ si je prends des fermions la fonction de l'onde est multiplie par moins 1 et bien avec les anions on peut avoir n'importe quoi quand on échange deux particules par n'importe quoi je veux dire n'importe quelle phase de la fonction d'onde si c'est des statistiques abélienne voire même une opération matricielle si j'ai une statistique non abélienne donc c'est la structure de l'échange pour ces systèmes en interaction et topologique donne lieu vraiment à des choses tout à fait remarquables et donc la dernière phrase de l'exposé c'est que j'espère vous avoir convaincu que bien encore une fois que c'est la matière condensée qui a initié tout ça et bien les systèmes atomiques et photoniques ont une pureté que n'ont pas forcément les échantillons de matière condensée ils ont une grande flexibilité parce qu'ils permettent quand même d'étudier beaucoup d'observables différentes et donc ils peuvent je l'espère jouer un rôle significatif dans l'exploration de ce champ de recherche et avec ça je m'arrête et je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements